Avengers, la bataille contre l'Ordre Noir. Un énorme bruit secoue la tour des Avengers, où Shuri et Chala montrent au Dr. Bruce Banner des technologies rocandaises sur lesquelles ils travaillent. « C'était quoi ça? » demande Shuri. « Ce n'était pas le tonnerre, ça c'est sûr, » répond Banner. « Allons jeter un oeil. » Les héros surgissent sur le toit et s'arrêtent net dans leur élan. « Wow! » dit Shuri. « Je ne m'attendais pas à ça! » « Proxima Midnight? » « Qu'est-ce qu'elle fait sur Terre? » demande Banner. Il avait entendu parler de la super-vilaine, l'un des meilleurs alliés de Thanos au fil des ans. « Filez-moi un coup de main et je vous expliquerai plus tard, » leur crie Capitaine Marvel. Shuri ne peut pas les aider. Ces gars ne sont pas encore au point. Shuri retourne en courant au laboratoire dans la tour des Avengers afin de corriger le problème. Banner se transforme en Hulk et rejoint T'Challa dans la bagarre. « Tout de suite, Proxima attaque Black Panther. » D'un coup de poing, Hulk envoie Proxima Midnight valser, tout droit vers le bord du toit. « Hulk égrase tout! » lui crie Black Panther, tout excité. « J'ai toujours rêvé de dire ça! » Les héros regardent Proxima Midnight tandis qu'elle s'élève dans les airs. « Non, attends! » crie Capitaine Marvel. Elle se lance à sa poursuite. Même si Proxima combat ses amis, Capitaine Marvel doit découvrir la raison première de sa présence sur Terre. Mais avant que Capitaine Marvel ne parvienne à l'atteindre, Proxima Midnight disparaît. « Capitaine Marvel retourne sur le toit où les autres Avengers l'attendent. » « Deux membres de l'Ordre noir sont arrivés sur Terre. » « Proxima et Corvus Glaive, » explique Capitaine Marvel. « Corvus s'est enfui pendant que je poursuivais Proxima. » « J'ignore où ils se trouvent maintenant. » « Pourquoi penses-tu qu'ils sont ici? » lui demande Black Panther. « Capitaine Marvel secoue la tête. » « Tout ce que je sais, c'est que si Thanos les a envoyés, il prépare un mauvais coup. » Soudain, Banner reçoit un appel de détresse de Ant-Man. Son visage remplit tous les grands. « Banner, au secours! » « C'est l'arme de Corvus Glaive, » fait rapidement remarquer Capitaine Marvel en regardant le minuscule héros esquivé et s'éloigner de la lame brillante. « Regardez, » dit Banner en pointant la carte. « Nous devons aller sur les quais. » « Je vous rejoindrai, » les informe Churi, toujours dans le laboratoire. « Dès que j'aurai réussi à faire fonctionner ses gants. » « OK, fais vite, » la presse Black Panther. Scott Lang, le super-héros connu sous le nom de Ant-Man, n'est pas vraiment chanceux. Alors qu'il s'occupait de ses petites affaires, ce démon plutôt bizarre venu de l'espace l'a attaqué sans crier gare. « Les gars, qu'est-ce que je suis content de vous voir, » leur dit Ant-Man en voyant les Avengers arriver. « C'est qui, celui-là ? » Capitaine Marvel envoie à Corvus des décharges d'énergie. « Corvus Glaive, » répond Marvel, « un des pantins de Thanos. » « Ce que j'ignore, c'est pourquoi il est après toi. » « Thanos veut Ant-Man parce qu'il veut savoir comment les particules Pym fonctionnent, » répond Corvus. « Les Avengers font tous la même grimace. » « Les particules Pym donnent à Ant-Man le pouvoir de grandir et de rétrécir. » « Dans les mains de Thanos, ces particules pourraient s'avérer catastrophiques. » « Eh bien, ce n'est pas aujourd'hui que Thanos va le découvrir, » répond Capitaine Marvel. Black Panther acquiesce et engage le combat contre Corvus, suivi par ses compagnons. Même forcé de combattre quatre super-héros à la fois, Corvus se révèle invincible. Peu importe la force avec laquelle les héros l'attaquent, il ne capitule pas. « Fais comme moi, » crie Black Panther à Capitaine Marvel. Black Panther lui décoche un coup de pied sur lui, se mettant Corvus à genoux. Et c'est là que Capitaine Marvel lui assigne le coup de grâce. « C'est ce que j'appelle un gauche-droite, » dit-elle félicitant d'une tape dans la main Black Panther pour ce joli travail d'équipe. Corvus tient encore debout, mais à peine. « Je pense qu'on l'a eu, » annonce Ant-Man sur un ton de victoire. « Pas de particules bim pour toi ! » Mais alors que Hawke s'apprête à donner un coup final, Proxima Midnight réapparaît. « Non ! » dit Ant-Man en secouant la tête incrédule. « En voilà un autre ! » « Vous aviez déjà du mal à vous occuper d'un seul à la fois, » jubile Proxima. « Comment pouvez-vous nous combattre tous les deux ? » « Je me posais la même question, » dit Ant-Man, tandis que les héros se regroupent pour le protéger. Sans l'aide de toute l'équipe, les héros ne savent plus où donner la tête. « Black Panther s'écrase sur Capitaine Marvel après le méchant coup que Corvus lui a assainé. » « Je crois qu'on aurait bien besoin de chôlerie et de ces foudroyeurs nouveaux et améliorés. » « Là, tout de suite ! » dit Capitaine Marvel. « Les gars, par ici ! » lance Ant-Man dans un rire nerveux, tandis qu'il se bat contre Proxima. D'un instant à l'autre, elle va se téléporter vers lui et Thanos aura le secret des particules Pym. Comment les héros vont-ils pouvoir les arrêter ? » Chouris surgit de nulle part et envoie Proxima valser grâce à une puissante frappe de ses gants modifiés. Ant-Man est libéré. « Elle frappe comme Hulk ! » s'exclame Capitaine Marvel. Grâce à la technologie de Chouris, les super-héros ont rapidement pris le dessus. « Mieux vaut tard que jamais ! » crie Black Panther à sa sœur. « L'alliance des technologies Wakandaises et Stark est imbattable ! » lui répond Chouris en riant. « Nous avons déçu Thanos ! » crie Proxima à son allié. « Mission annulée ! » Je répète, « Mission annulée ! » Avant que les héros ne parviennent à les attraper, Proxima et Corvus se téléportent. « Pouf ! » dit Ant-Man. « C'en était toute une ! » « Mais non, ça a été un vrai jeu d'enfant ! » dit Chouris. « Tout ce qu'on avait à faire, c'était de rassembler toute l'équipe ! » « C'en est un vrai jeu d'enfant ! »